Pourquoi sur une dizaine de colis piégés, aucun n'a-t-il explosé ? Alors je rappelle qu'une personne a été arrêtée dans les environs de Miami, un suspect d'une cinquantaine d'années. Donc pourquoi aucun n'a explosé ? C'est un coup de chance. C'est un coup de chance, Anne-Toulouse ? Oui, et puis c'était très artisanal en même temps. Donc ça aurait pu exploser et faire des dégâts. Je ne sais pas, un employé du tripostal aurait pu avoir une main arrachée. Ce qui aurait été extrêmement fâcheux. Et par ailleurs, il faut bien rappeler que certains des colis ont été interceptés par le Secret Service, c'est-à-dire le service de protection présidentielle qui continue à s'occuper par exemple de Barack Obama. Dans le cas de Barack Obama, c'est le Secret Service qui a intercepté avant même que le colis ne soit délivré. Donc forcément, il y a certains colis qui ont été appréhendés avant d'arriver à bon port, entre guillemets. À force d'attiser la haine de l'autre, démocrate, immigré, médias, islam, etc., peut-on dire que Trump est un peu raisonnable de ce climat délétère ? Responsable, j'imagine. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, responsable. Oui, je pense qu'on l'a dit, il n'est pas le seul responsable. Il s'inscrit dans un mouvement, notamment du côté du Parti républicain, mais pas uniquement qu'il n'a pas créé. Mais c'est vrai qu'il l'aggrave. S'il y a une expression comme « souffler sur les braises » qui est adaptée, je pense que c'est le cas. Le socle de l'électorat de Trump est-il solide et bien ancré dans la société américaine ? Anne Toulouse, où est-ce qu'on peut imaginer que ces idées puissent disparaître, je ne sais pas, à la faveur d'un retournement ? Ce qui me frappe, c'est que Donald Trump est resté au même degré de popularité. 40, et maintenant un peu plus, 40 plus, 40 moins. Là, il a atteint un pic à 47%. Mais même, il a été élu avec une cote de popularité négative. Il avait 40%. Il a été élu quand même. Alors on dira « bon, c'est le vote populaire », mais même avec ça. Ce qui veut dire, il y a 15% de gens qui ne sont pas d'accord avec Donald Trump, mais qui votent quand même pour lui. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'il y a en face, c'est tout. Je pense qu'une des grandes chances de Donald Trump et le socle de son électorat, c'est qu'il n'y a pas un projet, comme on le disait, démocrate cohérent, ni personne pour l'incarner. Donc il a un boulevard pour l'instant. D'autant plus qu'il a tenu toutes ses promesses vis-à-vis de ce fameux électorat à 40%. Il a deux électorats, en fait. Il a des populistes et des conservateurs. Les populistes, il a tenu ses promesses en parlant contre l'immigration et en fermant aussi les frontières au commerce international. Donc ça, tchac, les deux choses sont bonnes. Et vis-à-vis des conservateurs, donc la droite chrétienne américaine, les évangéliques qui sont extrêmement fervents, etc., qui n'aiment pas du tout Trump, d'ailleurs, parce qu'il est divorcé, il n'est pas du tout religieux, c'est un affreux à leurs yeux. Ils ont néanmoins conclu un pacte avec lui, en nommant notamment Mike Pence, son vice-président, qui est de cette obédience religieuse, pour que Trump nomme pour eux des juges très conservateurs à tous les étages de la pyramide judiciaire. Et c'est ce que Trump a fait. Il a nommé tout un tas de juges dans toutes les cours du pays, notamment deux juges à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, le dernier. Et donc, pour cet électorat conservateur également, il a rempli le contrat. Donc ces gens-là s'apprêtent à revoter pour lui. Corentin Selin. Oui, il faut rappeler quelque chose, c'est qu'il parie, comme en 2016, sur le fait que les 45-46% de personnes qui lui sont attachées dans les deux factions, que rappelait très bien Laurence, en fait, eux, ce sont des populations qui votent bien, qui participent beaucoup électoralement. Tandis qu'en face, les démocrates, ce sont d'abord les minorités. Et les minorités ont des taux de participation dérisoires, extrêmement faibles. Et donc, lui, il joue sur cette surmobilisation des gens qui sont pour lui et la sous-mobilisation du camp d'en face. On peut penser aux jeunes aussi. Les jeunes sont plutôt anti-Trump, mais ils ont des taux de participation ridicules. Et donc, il joue là-dessus et ça peut encore marcher pour les midterms. Et aussi pour l'économie aussi. Alors justement, par-delà les commentaires, l'essentiel n'est-il pas que Wall Street aime Trump ? – Pas seulement Wall Street, parce qu'on regarde Wall Street, mais regardez le taux du chômage. – Le chômage au plus bas depuis… – 3,7, dans certains États, c'est 2%, ce qui veut dire qu'on est totalement en pénurie de personnel. Vous avez la croissance, la confiance des consommateurs. Bon, alors on dit, c'est vrai que ça… Et la réforme fiscale… – C'est un coût de déficit, on dit ça. – Oui, mais enfin ça, les gens ne le sentent pas. Et ce qu'ils voient, vous savez, on dit aux États-Unis, quand la mer monte, ça entraîne tous les bateaux, ce qui veut dire que, évidemment, ça profite beaucoup aux riches, mais quand les riches s'enrichissent, les pauvres sont moins pauvres et montent aussi… – Ça ruisselle. – Oui, maintenant, vous voyez quand même, on voit une prospérité ambiante, on le voit avec le nombre de constructions qui est hallucinant. Dans n'importe quelle partie du pays, vous voyez des maisons neuves, vous voyez prospérer les marchands de cuisine, ce qui est toujours un signe que les ménages dépensent, vous voyez que les restaurants sont pleins, vous voyez qu'il y a une espèce d'euphorie économique tempérée par le fait que les gens ont été échaudés en 2008 et que quelque part dans leur tête, ils savent que ça ne durera pas, ce qui contribue à l'instabilité générale. – Nicole Bacharan ? – Mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir combien de temps cette phase rose, si j'ose dire, de l'économie va durer, mais enfin, elle est bien réelle. Et tout cela, ça rend d'autant plus surprenant, je trouve, et malsain, en fait, la posture de Donald Trump, je suis une pauvre victime, et la posture qu'il projette sur ses supporters, vous êtes des victimes, vous êtes menacés, alors que l'économie tourne à plein régime, le pays est riche, il est en sécurité, la criminalité baisse, et le parti de Donald Trump tient, pour l'instant, les deux chambres du Congrès, peut-être une seule après l'élection, on ne sait pas, la Maison Blanche, la Cour suprême pour au moins 30 ans, et un grand nombre de cours fédérales. Donc c'est des gens qui sont vraiment au sommet du pouvoir. Pourquoi diable se pensent-ils qu'ils sont menacés ? Il a besoin d'entretenir ce sentiment de menace pour faire ce que disait Corentin, c'est-à-dire les pousser à aller aux urnes. Alors, le sentiment nationaliste prédomine-t-il aux Etats-Unis ? Vous savez, pardonnez-moi, je reprends la parole juste une seconde, c'est Romain Roland, je crois, qui disait le patriotisme, c'est l'amour des siens, et le nationalisme, c'est la haine des autres. Et alors ? Et donc, quand Donald Trump se proclame nationaliste, c'est quand même inquiétant. Que va faire Donald Trump face à la colonie hondurienne ? À la colonne, pardon. Il n'est pas encore une colonie. Il va continuer à faire un spectacle, il ne faut jamais oublier que c'est un organisateur de spectacles, et là, c'est un spectacle qui l'arrange, donc il va envoyer la troupe, il va battre le toxin, il va sonner l'alerte, et pour faire le maximum de spectacles avant les élections. Et bien voilà, merci beaucoup, c'est la fin de cette émission, elle sera rediffusée ce soir à 23h15. Et puis avant de se quitter, un mot sur cette opération qui concerne l'avenir de France Télévisions, donc de notre télévision. Vous pouvez vous exprimer, partager vos idées, vos recommandations sur l'avenir du service public, en vous rendant, je vous le rappelle, sur le site matelédemain.fr. Et puis nous, on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada